Avec Carlo Ginzbo, et c'est vraiment pour moi un immense plaisir que de l'accueillir aujourd'hui au Collège de France. Soudain, je suis un peu ennuyé, parce que je m'aperçois que je viens de parler d'un fils et de sa mère. Et j'ai envie de parler de vous, mais j'ai aussi un peu envie de parler de votre mère. Parce que vous avez quand même... Bon, je commence par parler de votre mère. Un mot, et puis je dis un mot de vous, et de ce que je vous dois. Mais vous avez quand même l'immense bonheur d'avoir eu pour mère la traductrice du côté de chez Swan. C'est quand même quelque chose. Natalia Ginzbo a traduit du côté de chez Swan, qui a été publié, je crois, en 1946 chez Einaoli. Et elle a dirigé la suite de la traduction de la recherche du temps perdu en italien. Et puis, j'ai envie de dire que vous avez la chance, vraiment la chance, le bonheur, de descendre des premiers lecteurs de Proust. Dans le livre, très beau livre, autobiographique de votre mère, L'Essico Familiare, qui en français s'appelle, je crois, Les mots de la tribu, un livre que je recommande vivement à tous ceux et celles qui ne l'ont pas lu. Il est dans une collection de poches en français. Les mots de la tribu, c'est un livre superbe, vraiment superbe. Natalia Ginzbo raconte la lecture familiale du côté de chez Swan, en famille, au début des années 1920, donc parmi les premiers lecteurs. Et c'est votre grand-mère, et votre tante et votre oncle, les aînés, puisque votre mère est la plus jeune de cette tribu. Et c'est votre tante et votre oncle qui forment un petit cercle proustien pour lire du côté de chez Swan. Ils sont habitués de la NRF. Et ce qui est aussi remarquable, c'est les remarques, les objections de votre grand-père, qui dit de Proust « Doveva essere un tangero ». « Ce devait être un bel empoté », un bel empoté, lorsque l'on lui raconte le début. Et puis, il s'inquiète de ce que votre tante va trouver dans ce roman. Et puis, il feuillette un peu, et il dit « Deve serre roba noiosa ». Ça doit être un truc très ennuyeux. Donc, ce n'est pas grave. Ça ne va pas compromettre sa fille. Et puis, lorsqu'on lui parle de la petite phrase, c'est intéressant, c'est un témoignage de ce qu'on lit en famille. La petite phrase, il dit « Vanillocchio », des sornettes. Donc, moi, j'aime beaucoup ce livre comme un témoignage de la première lecture de Proust par ces lecteurs éclairés. Et puis, je pense aussi que ce livre doit presque son modèle à Proust. Souvenez-vous de la famille de Bergotte et de ses frères et sœurs qui ont un certain nombre de tics de langage. Et ces tics de langage, c'est ça qui a fait le style de Bergotte. Le style de Bergotte, d'une certaine façon, sauve la manière de parler en famille, la transmet, la conserve. Et donc, les psychofamiliare, pour moi, c'est un petit peu cela, la façon dont le babyle familial est sauvé par la littérature. Mais j'ai assez parlé de votre mère. Maintenant, ce que je vous dois à vous, pendant très, très longtemps, aussi bien en France qu'aux États-Unis, avec mes étudiants de doctorat, il y avait une première lecture, première lecture que je recommandais à tout le monde. Avant de se mettre au travail, c'est votre article qui est intitulé « Spie radici di un paradigme indiciaire » traduit en français sous le titre « Trace racine d'un paradigme indiciaire ». C'est dans un livre, je crois qu'il y a une nouvelle traduction qui a été publiée récemment, mais il était dans un livre qui a été publié chez Flammarion, mais maintenant, il est aussi dans une nouvelle traduction qui a été publiée l'année dernière. C'est donc un article fondamental puisqu'il fait du lecteur, du chercheur, un chasseur. Et c'était ma première leçon à tous les étudiants que j'avais, vous devez être des chasseurs. Si vous n'êtes pas des chasseurs, eh bien, c'est sans espoir. Il faut avoir du nez pour faire de la recherche en littérature. Vous connaissez la phrase célèbre, je la cite, mais j'aime toujours la citer, c'était autour de Tenne, on disait « Tenne, excellent chien de chasse, dommage qu'il n'ait pas de nez ». Et c'est le nez qui fait le chasseur, c'est le nez qui fait le chercheur. Donc, pendant beaucoup d'années, je donnais cet article comme première lecture de tous mes étudiants pour les mettre à l'épreuve et savoir s'ils pourraient être de bons chercheurs s'ils savaient se mettre à la chasse de ces indices ténus et infimes qu'on peut trouver dans les livres et dans les bibliothèques. Et puis alors, l'autre raison, c'est évidemment votre livre qui est intitulé en français « À distance » qui a été publié il y a une dizaine d'années sur ce que vous définissez comme le « straniamento » qui est nécessaire à l'historien. Et là aussi, il y a une grande référence à Proust. Et là, vous dites, au fond, si on n'est pas proustien, on ne peut pas être un bon historien. Et ça fait référence à ce que je décrivais tout à l'heure dans ma leçon, l'idée qu'il faut partir des effets et non des causes. Elle se tire peigner la mer par l'autre sens à partir des illusions, des croyances qu'on rectifie peu à peu, comme Dostoevsky raconterait une vie et comme Proust le fait, notamment avec Swan, selon l'exemple que je donnais tout à l'heure. Swan, on n'a plus que des indices et on n'a plus la dissertation, il n'y a plus d'exposition. Et c'est comme ça que doit aussi travailler l'historien, c'est comme ça que doit travailler le chercheur. Donc, vous êtes proustien par définition. Puis je m'aperçois, mais je ne l'avais pas regardé, que je m'aperçois, c'est une pure coïncidence que le titre de votre propos aujourd'hui, c'est exactement ce que j'étais en train de décrire tout à l'heure. L'étranger qui n'est pas de la maison. Je ne l'avais pas relu. Je vais reprendre ça. Je ne l'avais pas relu, mais il y a évidemment ce thème du chez-nous et de l'autre qui est dans ses débuts de soins. Merci d'être venu. Merci. Merci pour cette présentation si généreuse. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté d'intervenir à ce séminaire. Le thème lecteur de Proust me tient particulièrement à cœur pour des raisons d'ordre différent. Certains sont personnels et je vais les évoquer pour commencer. Je passerai ensuite aux raisons non personnelles qui seront au centre de mon intervention. J'ai lu pour la première fois la recherche en 1949. J'avais alors 20 ans. Mais le nom de Proust et l'histoire du petit garçon qui attend dans les noirs que sa mère vienne lui donner les baisers du coucher m'étaient connues depuis mon enfance. C'était ma mère, Nathalia Ginzburg, qui m'en avait parlé. C'est elle qui avait traduit les premiers romans du cycle proustien du côté des Chessouanes, en italien, La strada di Swan, et in Audi, 1946. Des années plus tard, ma mère raconta qu'elle avait lu Proust pour la première fois et qu'elle avait commencé à le traduire à Pizzoli, les villages des Abruz, où elle avait rejoint mon père, Léone Ginzburg, qui s'y trouvait exilé en tant que juif et apatride. En 1938, les lois raciales fascistes l'avaient privée de la nationalité italienne qu'il avait adoptée en 1931. Il était né à Odessa. L'initiative de traduire Proust en italien revient sûrement à mon père. Après avoir passé deux ans en prison en raison de ses activités antifascistes, il avait profité de sa liberté recouvrée pour fonder, avec Giulia Inaudi, la maison d'édition qui devait porter les noms de son ami. Les années que j'ai vécues à Pizzoli entre 1940 et 1943 sont aussi celles de mes premiers souvenirs d'enfance. Mais, vous l'avez rappelé, dans la famille de ma mère, on lisait Proust et on parlait de Proust depuis les milieux des années 1920. La mère de ma mère s'isolaient avec sa fille aînée, Paula, pour évoquer un an plus finir des passages de la recherche. Mon grand-père, Giuseppe Lévi, qui n'avait pas lu Proust, le qualifiait avec des dents de « belle empotée ». Ma mère raconte tout cela dans son livre « Les psychofamiliare » les mots de la tribu. Et elle poursuit, je cite, « Paula était amoureuse d'un de ses camarades de faculté, un jeune homme petit, délicat, gentil, doté d'une voix persuasive. Il faisait ensemble de longues promenades sur les bords du pot et dans les jardins du Valentino. Il parlait de Proust car ce jeune homme était un fervent de Proust. C'était lui qui, les premiers, en avaient parlé en Italie. » Fin de la citation. Ce jeune homme, qui n'est pas nommé ici, c'est Giacomo de Benedetti, un critique qui devait devenir célèbre par la suite. Le premier de ses essais proustiens, intitulé « Proust 1925 », parut à l'origine dans « Il Barretti », la revue fondée à Turin par Piero Gobetti. La même année, 1925, Gobetti, détesté de Mussolini par son intransigeance morale et politique, était agressé par la milice fasciste et sauvagement tabassé. Il quitta l'Italie et se réfugia à Paris, où il mourut l'année suivante. Il avait 25 ans. En 1929, de Benedetti fit figurer ses premiers essais proustiens dans un volume, « Saggi Critici, Serie Prima », publié par Solaria, une revue florentine notoirement antifasciste. Les auteurs de la revue Solaria étaient tournés en dérision par les fascistes qui les traitaient d'antifascistes, de juifs et d'homosexuels. Ce terme péjoratif n'était vraisemblablement pas sans rapport avec la publication des essais de Benedetti sur Proust. Dans les années 40, Giacomo de Benedetti s'est mis lui aussi à traduire Proust. En vertu des lois raciales fascistes de 1938, il était exclu qu'un juif, que ce soit lui ou Natalia Ginzburg, puisse signer une traduction de son propre nom. C'est pourquoi ces traductions parurent après la fin de la guerre. J'ai déjà mentionné « La strada di Swan », un fragment du même roman « Un amour di Swan » traduit par de Benedetti paru en 1948. Un an auparavant, dans un essai resté inédit de son vivant, mais que l'on peut lire aujourd'hui dans un recueil posthume paru en 2005, de Benedetti commentait certaines traductions partielles de Proust publiées récemment, dont celles de ma mère. Il écrivait à son propos, et je cite, « La traductrice, au lieu d'adopter son ton prosaïque à celui de Proust, tente d'obtenir la même délyricisation, la même saveur, la même tendresse, en allant pêcher des équivalents dans sa petite tribu. Bien sûr, nous ne sommes pas en mesure de dire s'il s'agit réellement du dialecte familial de Natalia Ginzburg, qui est ici convoquée pour reproduire les fonctions du dialecte de la famille Proust. En tout cas, c'est la saveur d'un autre parlé familial qui est spécifique à une maison où il y a une jeune fille. Un mélange d'innocence et de malice, une certaine façon de créer des connivences. Tout cela appartient à une bourgeoisie différente de celle de la maison Proust. Ce sont ces jeunes filles qui sont formées au contact de diverses bluettes comme Il Bilkino di Papa et d'autres romans de la Bibliothèque Rose. Fin de la citation. Ce n'est pas le ton hostile et misogyne du passage qui m'intéresse ici. Ce que je tiens à souligner, c'est l'intelligence du critique qui saisit dans la traduction les échos d'un dialecte familial qui se trouve bien connaître en raison de circonstances biographiques et qui annonce d'une façon prophétique un livre qui n'a pas encore été écrit. Les psychofamiliare, les mots de la tribu dans lesquels il sera lui-même destiné à apparaître en tant que personnage même s'il n'est pas nommé. En raison d'une série de circonstances qui ne sont pas tout à fait fortuites, la fortune littéraire de Proust en Italie sous le fascisme se développa surtout dans un milieu d'intellectuels antifascistes, juifs, turinois. C'est dans ce milieu que je suis né et que je grandis. Toutefois, ma lecture de Proust prit tout de suite une autre voie que celle qui m'était suggérée d'une façon implicite par les milieux dans lesquels j'avais grandi et en particulier par ma famille. J'ai lu la recherche en français dans l'édition en trois volumes de la Pléiade établie par Pierre Clarac et André Ferré. J'ai appris le français en lisant Proust et Baudelaire. Et pourtant, l'existence de la traduction de ma mère que j'ai lue beaucoup plus tard a fait que le français a tout de suite représenté pour moi d'un point de vue affectif une sorte de langue maternelle et c'est ce qu'il est resté quelles que soient mes compétences. En comparaison, l'anglais que j'ai utilisé plus souvent est pour moi une langue infiniment plus pauvre des connotations émotives. Cette langue étrangère et à sa façon maternelle me fit entrer dans le monde mystérieux plein de surprises extraordinaires de la recherche. Mais je suis amené à me demander de quelle façon j'ai bien pu lire pour la première fois la recherche entre 1959 et 1960. Et à travers quel filtre ? Je trouve un début de réponse dans un essai intitulé Spillé que j'écrivis il y a plus de 30 ans et qui fut traduit presque immédiatement après dans la revue Les débats sous le titre « Signe, trace, piste, racine d'un paradigme de l'indice ». J'écrivais et je cite « On peut facilement démontrer que le plus grand roman de notre temps à la recherche du temps perdu est construit selon un rigoureux paradigme indiciaire ». Fin de la citation. Aujourd'hui, j'ajouterai une précision et que le paradigme indiciaire a été largement inspiré par les romans de Proust. J'essaierai donc ici d'éclaircir la signification de cette affirmation qui fait intervenir des lecteurs de Proust qui sont de loin plus importants et influents que la personne qui vous parle. Lorsque j'avais proposé la notion de paradigme indiciaire, je m'étais référé à Léo Spitzer, à Abbey Warburg, à Marc Bloch, surtout le Marc Bloch de Roi Thomas-Turge et à Adorno, surtout le Adorno de Minima Moralia. Après avoir fini la recherche, j'ai lu l'essai de Léo Spitzer sur le style de Marcel Proust. Mais le vrai sens de ces pages, qui marquent sans doute un tournant dans la trajectoire herméneutique de Spitzer, ne m'est apparu clairement que récemment. Ces pages s'ouvrent sur la reconnaissance de la dette intellectuelle que Spitzer a contractée envers un autre essai sur Proust, paru trois ans plus tôt, celui de Ernst Robert Kurtzius, publié en 1925. Voilà ce que Spitzer écrit, et je cite, « Pour découvrir l'âme de Proust dans ses œuvres, Kurtzius emploie la méthode même que préconisait Proust. Elle réjoint celle que je propose depuis des années. » C'est Spitzer qui parle. Le critique lit, déconcerté d'abord par l'étrangeté du style, s'arrête sur une phrase en quelque sorte transparente, laissant deviner les caractères de l'artiste, trouve, en poursuivant sa lecture, une deuxième, puis une troisième phrase du même type, et finit par pressentir une loi dont l'application lui permettra de remonter aux éléments psychiques du style d'un auteur. Il s'agit d'une recherche sur les motifs et les mots, recherche psycholinguistique. J'ajouterai qu'à mon avis, cette méthode qu'on peut résumer ainsi, lire, lire, et encore lire, s'applique non seulement à Proust, mais à tout auteur dont on veut vraiment comprendre la langue. Fin de la citation. Il est inutile de souligner l'importance de cette déclaration de méthode par personne sans interposer. L'emploi du pluriel s'impose. Spitzer renvoie à Curtius qui renvoie à Proust. Cette généalogie intellectuelle brossée par Spitzer à grands traits vigoureux ne peut être prise pour argent comme tant, mais l'ignorer serait absurde. Néanmoins, elle n'a pas été évoquée là où on l'attendait. Par exemple, dans l'introduction de Pietro Cittati au recueil italien des essais de Spitzer qui s'intitule Marcel Proust et altrisage di letteratura francese moderna, l'importance de Curtius est soulignée et pourtant son essai sur Proust n'est pas mentionné. Quant à la préface de Jean Straubensky à Études de style, le choix d'essais de Spitzer traduit en français paru en 1970, le nom de Curtius n'apparaît même pas. Pourtant, si on lit aujourd'hui l'essai de Curtius sur Proust, on a l'impression de se trouver devant un texte fondateur qui a influencé immédiatement ou avec un certain délai deux lecteurs d'exception, Léo Spitzer et Éric Auerbach. Cette dette intellectuelle fut par la suite éclipsée par les tensions scientifiques et personnelles entre ceux qui avaient été contraints de s'exiler en tant que juifs et celui, Curtius, qui avait choisi l'émigration intérieure, un thème que je n'aborderai pas ici. À propos de ces doubles liens Curtius-Spitzer, Auerbach-Curtius, je me limiterai à deux rapides allusions. La phrase énigmatique qui, selon Curtius, constitue les points de départ de l'enquête textuelle anticipe le célèbre déclic évoqué par Spitzer à propos du cercle harmonétique. L'article que Auerbach consacre à la recherche à 1927 met en exergue une phrase de la prisonnière, je cite, « L'univers est vrai pour nous tous et dissemblable pour chacun », que Curtius avait lui-même cité dans son essai deux ans auparavant, dans un paragraphe consacré au relativisme et où il expliquait que le relativisme de Proust ne signifie pas que les innombrables perspectives sont toutes fausses, mais au contraire qu'elles sont toutes vraies. Derrière le relativisme historique ou perspectivisme dont se réclama Auerbach en 1948 en se référant à Jean-Baptiste Avico, on entrevoit un Vico relu implicitement ou inconsciemment à travers Curtius, lecteur de Proust. Mais les Curtius lecteurs de Proust ne faisaient que reprendre avec une grande intelligence Proust lui-même, en particulier la préface qui ouvre la Bible d'Amiens de Raskin qui l'avait traduit. J'en citerai deux passages. Je cite, Or, en causant une foi avec une personne, on peut discerner en elle des traits singuliers. Mais c'est seulement par leur répétition dans des circonstances variées qu'on peut les reconnaître pour caractéristiques et essentielles. Pour un écrivain, pour un musicien ou pour un peintre, cette variation de circonstances qui permet de discerner par une sorte d'expérimentation les traits permanents du caractère, c'est la variété des œuvres. Au fond, aider le lecteur à être impressionné par ces traits singuliers, placer sous ses yeux des traits similaires qui lui permettent de le tenir pour les traits essentiels du génie d'un écrivain, devrait être la première partie de la tâche des taux de critique. Fin de la citation. Il est aujourd'hui impossible de ne pas lire la préface de la Bible d'Amiens comme une annonce de la recherche. Comme toujours, chez Proust, pratiques et réflexions théoriques s'alternent en s'entrélaçant, aussi bien dans des écrits de diverses natures que dans la recherche. Dans la littérature européenne, Dante présente un cas d'entrelacement analogue. À travers son roman, qui est aussi, comme on le sait bien, un méta-roman, Proust a fourni à ses interprètes les instruments pour l'analyser. Il ne s'agit pas d'harmonie préétablie, mais bien plutôt d'une contrainte que l'auteur exerce sur ses propres lecteurs. Les critiques de la recherche n'ont pu se soustraire aux instruments interprétatifs mis à leur disposition par Proust. La définition que Pietro Cittati a donnée de Proust au milieu du XXe siècle, les plus grandes critiques stylistiques de notre siècle, est à prendre au pied de la lettre et mérite d'être approfondie. La critique stylistique a des racines anciennes qui remontent au moins au XVIe siècle, un thème que j'espère pouvoir aborder à une autre occasion. Mais malgré tout, sans l'existence de Proust, la critique stylistique comme nous l'entendons ne serait jamais née. Moi-même, comme n'importe quel autre lecteur, j'ai lu Proust en suivant les indications explicites et implicites de Proust. Mais cela ne signifie nullement qu'il faille sous-estimer les travails de médiation effectués par les critiques. Tant s'en faut. Je vais tenter de le démontrer en me penchant sur un point précis. Je vais relire un passage de la préface de Proust à la Bible d'Amiens. Je cite « Pour un écrivain, pour un musicien ou pour un peintre, cette variation de circonstances qui permet de discerner par une sorte d'expérimentation les traits permanents du caractère, c'est la variété des œuvres. » Cette allusion à l'expérimentation, à l'expérimentation scientifique, annoncée dès les titres, sera développée dans le roman. Que la recherche, la recherche du temps perdu et des rapports avec la recherche, plus particulièrement avec la recherche scientifique et avec la connaissance en général, est un fait qui s'impose d'emblée au lecteur. Je cite presque au hasard dans Marcel Proust « An English Tribute », un volume paru en 1923 qui rassemble les écrits presque tous élogieux, à quelques exceptions près, des différents auteurs, dont Joseph Conrad. Francis Birel, un écrivain proche du groupe de Bloomsbury, note que le titre « À la recherche du temps perdu », traduit en anglais peu fidèlement par « Remembrance of things past » et je cite, « va bien au-delà du désir d'écrire une autobiographie, de récapituler les expériences éphémères de l'existence. Il s'agit de la tentative de reconstruire intégralement les passés to reconstruct the whole of the past. » Fin de la citation. Certes, mais de quelle façon ? Spitzer nous vient en aide et je cite, « La distance mise entre le narrateur et son récit donne à ceux qui racontent plus de réalité, plus d'autonomie. Proust évoque des apparitions des visions, mais il les veut éloigner du spectateur. Il dépeint les faits comme un historien, non comme un analyste. » Fin de la citation. Spitzer analyse avec une grande finesse les instruments utilisés par Proust pour souligner cette distance, les parenthèses, l'emploi du subjonctif et ainsi de suite. Et à certains points, il fait l'observation qui suit. Et je cite, « La tournure la plus banale est ainsi comme les gardiens du Graal des profondeurs de l'âme. » Proust étudie la graphologie, la physiognomonie de la langue individuelle. il est à la recherche du psychique dispersé, émietté, perdu dans la langue usuelle. De même que la psychologie moderne construit des appareils de détection du mensonge, Proust compare par les tons et les discours et décèle les deux mentis du premier sous le mensonge de second. Recherche perdue. Nous retrouvons encore une fois les titres du cycle romanesque de Proust et ses implications cognitives. La graphologie, la physiognomonie, la psychologie moderne. Derrière l'allusion aux light detectors, on entrevoit les révélateurs des mensonges par excellence, Sigmund Freud. Aujourd'hui, quand je relis de tels passages, je pense inévitablement au trio Morelli-Freud-Sherlock Holmes qui ouvrait mon essai « Signe, Trace, Piste, Racine d'un paradigme de l'indice ». Je me rends compte combien, déjà à cette époque, ma dette envers Spitzer était profonde, sans parler naturellement de celle contractée envers Spitzer. Proust. Une dette intellectuelle que j'avais tout de suite revendiquée. Cependant, ses implications ne me sont apparues clairement que peu à peu au fil des années. Signe, Trace, Piste, paru en 1979. La même année, j'ai publié dans Critique un compte-rendu du recueil d'essais de Jacques Le Goff intitulé « Pour un autre Moyen Âge ». À un moment de mon développement, presque entre parenthèses, j'observais que les historiens, au lieu d'utiliser comme allant de soi les modèles narratifs du roman naturaliste, auraient mieux fait de rélever les défis lancés par les grands romanciers du XXe siècle, Proust, Joyce, Musil. Cette remarque visait un objectif polémique caché. L'essai de Laurence Stone parut l'année précédente qui fut traduit immédiatement après dans le débat sous le titre « Retour au récit » ou « Réflexion sur une nouvelle vieille histoire ». Des années auparavant, j'avais participé, expérience fort enrichissante, au séminaire organisé par le Davis Center de Princeton sous la direction de Laurence Stone. Toutefois, la thèse d'un retour au récit proposé par Stone m'est déçue car pour lui, il allait de soi qu'il n'y avait qu'un seul type de récit, celui qui avait pour modèle le roman naturaliste. Or, quelles pouvaient bien être les implications d'une façon différente de raconter l'histoire ? C'était une question que je m'étais posée quelques temps auparavant en écrivant un livre qui s'intitulait « Les fromages et les verts » dans lequel j'avais cherché à entrelacer narration historique et réflexion sur la recherche. Ce qui m'avait poussé dans cette direction, c'était, entre autres, un projet auquel j'avais pris part au début des années 70 et qui, finalement, n'a jamais vu le jour. Une revue projetée par deux romanciers dont l'un, Italo Calvino, était déjà célèbre, l'autre, Gianni Cellati, n'en était alors qu'au début de sa carrière. C'est justement Cellati qui m'a fait lire les très belles essais de mille benvenistes « Les relations de temps dans les verbes français ». J'en cite un passage. Benveniste, nous définirons le récit historique comme le mode d'énonciation qui exclut toute forme linguistique autobiographique. L'historien ne dira jamais « Je » ni « Tu » ni « Ici » ni « Maintenant » parce qu'il n'empruntera jamais l'appareil formel du discours qui consiste d'abord dans la relation des personnes « Je » « Tu ». On ne constatera donc dans les récits historiques strictement poursuivis que des formes des troisièmes personnes. Fin de la citation. Certes, on ne saurait définir la recherche de Proust comme un récit historique strictement poursuivi. Mais que se passerait-il, me demandais-je, si l'on adoptait une définition plus large que celle adoptée par Benveniste ? Il ne s'agissait évidemment pas de proposer aux historiens de singer Proust. Il s'agissait de comprendre ce que les historiens pouvaient tirer d'une narration historique sous Hygieneris comme la recherche. J'ai réfléchi sur ce thème pendant des années en abordant des sujets très différents entre eux mais qui étaient tous liés d'une façon ou d'une autre au rapport vrai-faux-fictif. Trois termes qui constituent le sous-titre de mon dernier recueil, les fils et les traces, mais qui, si je ne m'abuse, définissent le spectre de recherche que j'ai conduit sur des sujets très hétérogènes depuis la moitié des années 90. Au cours du débat qui s'est prolongé avec les thèses néo-sceptiques selon lesquelles une distinction rigoureuse entre les narrations historiques et les narrations des fictions serait impossible, je suis revenu à plusieurs reprises à Proust. Pourquoi ? Je répondrai à cette question en ayant recours encore une fois à une observation de Spitzer. Je cite, « Aucune famille des mots n'est sans doute plus fréquemment représentée dans Proust ni plus chargée d'idéal de l'auteur que réel en lettres majuscules, réalité en lettres majuscules, réalisé en lettres majuscules. » Fin de la citation. Personne, pas même les néo-sceptiques les plus farouches, ne pourraient accuser Proust de positivisme naïf. La recherche de la réalité et de la vérité s'accompagne chez Proust de la conscience aiguë des innombrables obstacles subjectifs et objectifs que cette recherche doit surmonter. On a beaucoup écrit sur l'impulsion qui a incité Proust à rendre avec la plus grande précision possible le timbre des innombrables voies qui peuplent son cycle romanesque. C'est une impulsion dans laquelle se retrouvent le poète et l'homme des sciences. Mais la tâche de l'historien ne diffère pas de beaucoup. Je crois pouvoir aller jusqu'à affirmer que la conscience de cette proximité a été renforcée, dans mon cas, par une longue habitude des procès de l'Inquisition. Des documents où l'alternance des voix des juges et des accusés cachent très souvent des tentatives de prévarication de premier sur les secondes, accompagnés de violences quelquefois physiques, toujours culturelles. Afin de comprendre cet entrelacement des voix sans les déformer, l'historien doit apprendre à stériliser les instruments de l'analyse. En d'autres termes, il doit apprendre à ne pas projeter ses propres attentes et ses propres préjugés sur les documents. Il doit apprendre à mettre de côté ce qu'il sait pour regarder la réalité, les documents aussi, comme quelque chose d'opaque, d'incompréhensible, d'étranger. Il doit rénoncer à comprendre pour comprendre davantage. Quelque chose d'étranger. Il y a des années, j'ai cherché à reconstruire la généalogie du procédé littéraire que Viktor Shklovsky, dans un essai célèbre, a défini par les mots « astraniennie » et « estrangement ». Face à ceux qui, de Marcorel à Montaigne, de Voltaire à Tolstoy, se sont servis du regard étranger du paysan, du sauvage, de l'animal, pour critiquer les conventions sociales, Proust semble aller dans une direction différente. L'impulsion qui pousse Elstir à peindre la mer comme un prêt, non ce qu'il sait, mais ce qu'il voit, est un estrangement purement esthétique. Mais, à la fin de la recherche, le procédé d'Elstir réapparaît dans un autre contexte, plus ample. Dans une page magnifique et à juste titre célèbre du temps retrouvé, le narrateur parle à Gilbert de son mari, Robert de Saint-Loup, mort depuis peu. Je cite. « Il y a un côté de la guerre qu'il commençait, je crois, à apercevoir, lui dis-je. C'est que la guerre est humaine, sévit comme un amour ou comme une haine, pourrait être racontée comme un roman et que, par conséquent, si tel ou tel va répétant que la stratégie est une science, cela ne l'aide en rien à comprendre la guerre, parce que la guerre n'est pas stratégique. » Fin de la citation. Toutefois, à cette déclaration sur l'infériorité de la science par rapport au roman, se superpose presque immédiatement la proposition d'une science différente de la science conventionnelle. Je cite. « À supposer que la guerre soit scientifique, encore faudrait-il la peindre comme Elstir peignait la mer, par l'autre sens et partir des illusions, des croyances qu'on rectifie peu à peu comme Dostoyevsky raconterait une vie. » Fin de la citation. Elstir, Dostoyevsky, ou le côté Dostoyevsky de Madame de Sévigné, qui, dans un passage des lettres que Proust citait par cœur, sort un soir de lune et voit, je cite, « des moines blancs et noirs, plusieurs religieuses, grises et blanches, du linge jeté par-ci par-là, des hommes ensevelis tout droit comme des arbres. » Proust commente, je cite, « c'est de la même façon que lui, c'est-à-dire que Lestir, qu'elle, Madame de Sévigné, nous présente les choses dans l'ordre de nos perceptions au lieu de les expliquer d'abord par leur cause. » Fin de la citation. Aborder la réalité, les paysages, les personnes, en rénonçant aux explications préétablies qui nous proposent l'intelligence abstraite. Dans ce page de Proust, il me sembla, et il me semble encore aujourd'hui, reconnaître un modèle cognitif d'une richesse extraordinaire. Mon essai sur l'estrangement s'est terminé ainsi, et je cite, « pour décrire les projets historiographiques dans lesquels je me reconnais personnellement, je reprendrai en les modifiant légèrement une phrase de Proust extraite d'un passage cité plus haut. À supposer que l'histoire soit scientifique, encore faudrait-il la peindre comme elle se tire, peigner la mer dans l'autre sens. Fin de la citation. Ceux qui aiment les étiquettes reconnaîtront dans ce projet historiographique la micro-histoire ou plus précisément une interprétation personnelle de la micro-histoire. Dans un essai publié en 2005 intitulé « la latitude, les esclaves, la Bible », j'avais cherché à développer les implications de mots de Proust. Il s'agissait d'une expérimentation, terme cher à Proust, ou plutôt d'une expérimentation au carré, fruit d'une utilisation expérimentale du catalogue électronique de la bibliothèque de UCLA. En italien, le mot « caso » recouvre deux sons rendus en français par deux termes distincts, « hasard » et « cas ». Mon expérimentation portait sur le deux. Le hasard du mont sollicité mit sur mon chemin un individu dont j'ignorais l'existence. Jean-Pierre Puri, un calviniste de Neuchâtel qui a élaboré au début du XVIIIe siècle une série de projets de colonisation fondés sur une lecture originale de la Bible, qui a voyagé dans trois continents et qui a fini pour mourir dans une ville qu'il avait lui-même fondée dans un endroit réculé de la Caroline du Sud. Aujourd'hui, il ne reste de cette ville qu'un cimetière au milieu d'une forêt, un nom, Poresburg. Le cas puré, cas tout à fait anomal, m'a permis de réexaminer d'un point de vue inattendu deux interprétations de l'accumulation capitaliste primitive, celle de Max Weber et celle de Karl Marx. Le sous-titre de l'essai « An Experiment in Microhistory » rappelait les ambitions généralisatrices que je considère comme faisant partie intrinsèque du projet historiographique appelé « Microhistoire ». L'essai s'est conclué sur une citation de Proust et je cite « Les niais s'imaginent que les grosses dimensions des phénomènes sociaux sont une excellente occasion de pénétrer plus avant dans l'âme humaine. Ils devraient au contraire comprendre que c'est en descendant en profondeur dans une individualité qu'ils auraient chance de comprendre ces phénomènes. » Fin de la citation. C'est un ami très cher, Francesco Orlando, qui avait attiré mon attention sur ce passage des Guermantes. J'ai appris énormément de son audace – il est mort il y a deux ans – en tant que théoricien de la littérature ainsi que de sa façon profondément originale de lire les textes sur tout français de Racine à Baudelaire jusqu'à Proust. Sur les traces d'Orlando, j'avais extrait de son contexte les remarques de Françoise sur la guerre russo-japonaise les passages de Proust pour en souligner la portée générale. En partant de l'individu, de sa richesse mystérieuse et de sa complexité, il est possible d'écrire l'histoire dans l'autre sens. Je n'entendais pas pour autant céder à la mode néo-sceptique, aujourd'hui en déclin, il me semble, qui affasse la distinction entre roman et histoire en voyant tout dans la fiction. À l'inverse, la recherche est recherche de la vérité. C'est une exploration de la réalité à travers la fiction et au-delà de la fiction. Proust était très loin de l'idée de Barthes, selon laquelle le fait n'a jamais qu'une existence linguistique. Il suffit de lire la page de l'essai où Proust parle de Flaubert comme, je cite, « d'un homme qui, par l'usage entièrement nouveau et personnel qu'il a fait du passé défini, du passé indéfini, du participe présent, de certains pronoms et de certaines prépositions, a renouvelé presque autant notre vision de choses que Kant avec ses catégories les théories de la connaissance et de la réalité du monde extérieur. » Fin de la citation. J'avais cité ce passage extraordinaire dans un essai consacré au Blanc de l'éducation sentimentale. Je partais, évidemment, de Proust pour finir par Proust. L'essai fait partie d'un livre, Rapport des forces, Histoire, Rhetorique, Preuve, dédié à Italo Calvino et Arnaldo Momigliano, un romancier et un historien. Cette double dédicace implique que la littérature et l'histoire se trouvent rapprochées par leur impulsion commune à connaître la réalité, même, peut-être surtout, lorsque la littérature s'ébat dans les cieux ou dans les abysses de la fiction. Il ne s'agit certes pas d'une convergence pacifique, mais le plus souvent d'une compétition qui n'exclut pas des phénomènes d'hybridation. Toutefois, Proust pourrait objecter que l'hypothèse d'une convergence ne prend pas en compte une différence essentielle. Examinons-la. Il s'agit d'un passage du temps retrouvé. Je cite. « L'impression est pour l'écrivain ce que l'expérimentation pour les savants, avec cette différence que chez les savants le travail de l'intelligence précède et chez l'écrivain vient après. » Fin de la citation. « Cette opposition me semble trop nette. J'ai souhaité la dépasser en utilisant Proust contre Proust. Pour ce faire, j'évoquerai encore une fois l'estrangement. Un procédé, une expérimentation qui suspend délibérément dans des conditions déterminées l'activité de l'intelligence pour la développer dans des directions inattendues. » Dans une page des Mimesis, Erich Auerbach isola et commenta un passage mémorable des mémoires de Saint-Simon où le duc décrit une entrevue improvisée avec les dauphins. Et je cite. « Il y était sur sa chaise percée parmi ses valets et deux ou trois de ses premiers officiers. J'en fus effrayé. Je vis un homme la tête basse d'un rouge pourpre avec l'air hébété qui ne me vit seulement pas approché. » Fin de la citation. Dans un essai consacré à Siegfried Krakauer, j'avais proposé de voir dans ce passage de Saint-Simon une des cellules génératrices d'un célèbre passage de la recherche. Le narrateur revient à l'improviste chez lui après un voyage. Et je cite. « Des mois, il n'y avait là que les témoins, l'observateur, un chapeau et manteau de voyage, l'étranger qui n'est pas de la maison, les photographes qui viennent de prendre un cliché des lieux qu'on ne rêvera plus. Ce qui, mécaniquement, s'est fit à ces moments dans mes yeux quand j'ai perçu ma grammaire, c'est fait bien une photographie. Pour la première fois et seulement pour un instant, car elle disparut bien vite, j'aperçus sur le canapé, sous la lampe, rouge, lourde et vulgaire, malade, rêvassant, promenant au-dessus d'un livre des yeux un peu fou, une vieille femme accablée que je ne connaissais pas. « J'ai vu une vieille femme, écrit Proust. J'ai vu un homme, avait écrit Saint-Simon. La décadence physique soulignée par la notation de couleurs rouge, rouge-pourpre, efface l'individualité pour faire affleurer l'appartenance à une espèce, l'espèce humaine. Dans le cas de Proust, le fait qu'il ne reconnaisse pas sa grammaire lui fait voir, même s'il ne s'agit que d'un instant, avec les yeux de l'étranger, l'étranger qui n'est pas de la maison, ce que l'amour lui avait interdit de voir et d'accepter, que sa grammaire est sur le point de mourir. Il me semble inutile de souligner la parenté entre ces deux textes. De façon étrange, elle a échappé aussi bien à Auerbach, qui construisit Mimesis sur le modèle de la recherche et des romans de Virginia Woolf, qu'à Spitzer, qui avait consacré un essai aux échos des mémoires de Saint-Simon dans la recherche. Mais il n'y a là rien que de très normal. Chez chaque chercheur, même les plus grands, comme Spitzer ou Auerbach, il y a un point aveugle. C'est pourquoi la recherche, par définition, est sans fin. Merci. Merci. Vous avez à peu près suivi le programme que je proposais. Oui, vous avez anticipé ce que je venais de dire. Comment ? Mais vous avez anticipé. C'est parce que je connaissais ces textes-là que je savais qu'ils étaient tellement marqués de Proust, inspirés par Proust, que c'était pour cela que j'avais envie de vous entendre. Et vous avez en effet parlé de Spitzer en mettant encore plus l'accent. Parce que dans cet article, si mes souvenirs sont bons, vous arrivez à Proust plutôt vers la fin en disant qu'on pourrait étudier Proust comme cela. Oui, parce que... Oui, excusez-moi. Vous dites qu'on pourrait l'étudier à partir de cela. Et puis alors maintenant, rétrospectivement, vous dites que c'est parce qu'il était au départ. Oui, c'est-à-dire que grâce à votre invitation, j'ai compris l'importance que cet essai de Kurtz avait eu pour Spitzer, pour Auerbach, et d'une façon indirecte, parce qu'à l'époque, je ne le connaissais pas, pour moi. mais je crois que derrière tout ça, il y a Proust. C'est ce que j'ai essayé de démontrer et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Oui, oui, oui. Parce que quand moi, j'avais lu cet article, c'était en effet ce qui m'avait profondément séduit. C'est qu'il menait à Proust, mais de toute façon, il partait de Proust. Et puis alors, vous êtes arrivé à cet autre article dans le volume qui s'appelle La Distance, qui retrouve alors à un autre niveau la dette que les historiens de la micro-histoire ont à l'égard des formes modernes du récit par rapport aux formes du récit naturaliste. Et donc ça, c'est absolument parfait d'avoir fait ce parcours. Et alors, vous avez, j'ai l'impression, mené un cran de plus aujourd'hui en évoquant cette sorte, enfin, faisant jouer, comme vous l'avez dit, Proust contre Proust pour aller au-delà de ce qu'il y avait dans cet article La Distance. Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'expérimentation qui était, disons, au centre des réflexions de Proust et qui, à mon avis, devrait être tout à fait centrale pour tout historien. Ce n'est pas si évident, à mon avis. Et évidemment, il y a aussi les problèmes du rapport entre l'expérimentation dans les sciences humaines ou dans les romans, par exemple, qui est autre chose, et dans les sciences ou certaines des sciences naturelles. il y a là des réflexions à faire. Mais je pense que cette idée, disons, cette idée soulignée par Proust qu'il y a expérimentation, à mon avis, est vraiment très riche. j'aurais tendance à dire que ce n'est pas seulement pour l'historien qu'il s'agit d'adopter cette méthode, mais que ce devrait être aussi celle du littéraire. Oui. Et en effet, elle vient d'un certain nombre de très grands critiques littéraires. Et quand j'essaye d'insister autant sur la nécessité pour nous d'être capables encore d'être surpris par le texte de Proust, c'est à ça que je veux en venir. On n'en fait pas grand-chose si on n'a pas encore cette faculté d'être étonné par des éléments du texte, des choses qui sont saillantes. Et c'est avec ça qu'on doit travailler. Mais ça rejoint les indices, ça rejoint et ça rejoint ce que vous disiez pour finir, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais fini de ce travail. Et de cette faculté pour le chasseur de de comment dire, de découvrir justement ce qu'il n'attend pas. Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a chez Proust, vous le savez bien, il y a cette critique par rapport à l'intelligence abstraite, ce qui revient dans ses descriptions de tableaux d'Elstir, peindre ce qu'on voit et pas ce qu'on sait. Et alors là, il y a quelque chose qui va très loin, à mon avis, va très loin. Même si on peut ensuite revenir aux causes, là, c'est difficile à dire, les mots causes, c'est un mot très lourd, il faudrait réfléchir là-dessus, mais de toute façon, il y a ce va-et-vient entre, disons, le donner de l'expérience et ce qu'on fait avec eux. Et justement, c'est cette allusion que j'ai faite très rapidement à ce jeu avec les catalogues électroniques, c'est un jeu que j'ai poursuivi pendant des années avec des catalogues pré-électroniques, qui a pour but de trouver pas seulement, disons, l'utilisation normale des catalogues, c'est de chercher quelque chose, trouver quelque chose qu'on cherche déjà, qu'on sait déjà qu'il existe, est-ce que ce livre existe dans cette bibliothèque, etc. Mais l'usage que j'ai essayé de jouer avec, c'est différent, c'est-à-dire, c'est d'utiliser le hasard pour trouver quelque chose dont on ne soupçonne pas l'existence. Et alors, justement, j'ai trouvé ce type puri, je peux dire peut-être quelque chose là-dessus, j'étais en train d'écrire un essai qui a été publié en français aussi sur Auerbach, lecteur de Voltaire. C'est le passage de Voltaire de lettres philosophiques sur la Bourse de Londres. Et j'ai remarqué qu'Auerbach était très choqué par cette technique d'éclairage qu'il a, disons, comparée d'une façon un peu indirecte mais évidente à la propagande nazie. Et alors là, j'ai essayé de mettre en perspective soit Voltaire, soit Auerbach, lecteur de Voltaire. Mais lorsque j'étais en train de faire ça, alors j'ai pensé, on pourrait essayer de, disons, jouer avec les catalogues d'une façon un peu systématique. Alors, on pourrait commencer par le premier paragraphe du Traité des métaphysiques de Voltaire, ce texte magnifique publié posthume, et en cherchant tous les mots pour essayer de reconstituer les publics, disons, les attentes du public de Voltaire. Une idée un peu absurde. Je me suis arrêté au premier mot, en fait, parce que j'ai trouvé les mots cafréries. Il y a cet être qui vient de l'espace et qui arrive sur la Terre dans la cafrérie et il y a après ça un passage qu'on pourrait appeler aujourd'hui raciste de Voltaire, mais évidemment, il croyait, comme tout le monde, à la hiérarchie des races. De toute façon, c'est un texte magnifique. Et cafréries, alors je cherche cafréries dans le catalogue électronique de Yousselet. Rien. Cafre. Il y a sept livres. Je cherche le plus ancien. Jean-Pierre Purry. Par hasard, le texte qui est publié à Amsterdam en 1715 était là en photocopie dans les rayons. Alors, j'ai consulté les livres, j'ai commencé le parcours et j'ai oublié Voltaire pour quelque temps. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur ce type. C'est-à-dire que le hasard, c'est un peu, disons, une tentative de reconstruire cette vue, être pris par surprise. Oui, mais c'est plus que le hasard. Le hasard façonné. Oui, c'est la serendipité. Oui, c'est ce dont vous parlez dans ce texte. La serendipité, c'est le savoir profiter du hasard. Oui. C'est ça que j'appelle cette espèce de flair nécessaire aux chercheurs. C'est-à-dire savoir faire quelque chose du hasard. Oui, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre, évidemment. Je l'ai appris d'une certaine façon. Oui. C'est normal, à mon avis. C'est-à-dire que ça fait partie, comme vous disiez, de la recherche. Oui, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Cultiver, oui. Mais je pense que, je pense que, justement, oui, j'ai fait il y a quelque temps une conférence où je disais que l'art de la serendipité, c'est à travers la littérature qu'on l'apprend. c'est le roman qui nous apprend cette, enfin, a transformé le hasard en technique. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça qui est, à mon sens, comment dire, la compétence littéraire. Oui. j'aurais tendance à dire, si je devais définir la compétence littéraire, je dirais que c'est l'art qui s'est transformé le hasard en bonheur. Oui, ce n'est pas par hasard que ce mot, serendipité, qui a été introduit par Walpole au XVIIIe siècle, avait bien, comme j'ai découvert, d'un texte publié à Venise au XVIe siècle, l'histoire de fils de Serendipo, qui est, disons, un conte oriental, qui est, disons, en fait, la source indirecte de Zadig. C'est la méthode de Zadig. La méthode de Zadig. La méthode de Zadig. Reconnaître les empreintes, voir l'animal qui est passé, mais qui n'est pas là. Et on peut décrire l'animal qui n'est pas là. Oui. Et en effet, même au tout début de Combré, lorsque Proust parle de cette croyance celtique des êtres qui survivent dans les arbres et dans les plantes et dans les objets inanimés que l'on pourra faire revivre, il y a à la fois le hasard, mais le hasard qu'on transforme en occasion. C'est pour ça que lorsque vous parlez de Kazo, qui est le hasard et le cas, c'est effectivement très Proustien, cette façon de transformer le hasard en occasion. Là aussi, on n'a pas épuisé ce qu'on peut dire de Proust et du hasard. L'importance du hasard, c'est l'un des sujets que j'aimerais un peu explorés. Je crois que vous avez donné une liste de lectures à faire pour ceux qui ne les ont pas faites, aussi bien le très beau livre de votre mère, les mots de la tribu, et que ses articles sur les indices. Quel est le nouveau livre dans lequel il se trouve ? Il s'appelle Le fil et les traces. Ça a été publié par Verdier. Verdier, c'est ça. Verdier. Donc, c'est une nouvelle traduction ? Non, non, excusez-moi, je me trompe. Non, ça, c'est autre chose. Et Mythe, Emblem, Trace, qui avait été publié par Flammarion, a été républié par Verdier, avec des traductions renouvelées, corrigées un peu, etc. C'est ça. Mythe, Emblem, Trace. Mythe, Emblem, Trace, donc c'est Verdier maintenant, et puis à distance qui, dans mon souvenir, c'est Gallimard. C'est Gallimard. Et puis, bien sûr, les références que vous avez faites à ces trois livres fondamentaux sur Proust, Corsius, Spitzer et Auerbach, comme, il n'y en avait pas d'autres, je crois que c'est les trois que vous avez évoqués qui sont au fondement de cette critique proustienne. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada